Bonjour à tous, c'est Dorsio pour Génération Mobile. Aujourd'hui on se trouve dans mon véhicule pour vous présenter le test de ce support pour véhicule proposé par notre partenaire www.mobilefun.fr Ayant changé de smartphone et ayant pris le très bon Asus Zenfone 2 il me fallait un support universel qui s'adapte à n'importe quel style de véhicule mais également qui pouvait s'adapter pour des smartphones à large écran Il faut savoir que celui-ci est très large puisqu'il a un écran de 5,5 pouces Je cherchais donc un bon rapport qualité-prix puisque je ne voulais pas dépasser non plus les 20 euros J'ai donc été sur le site de notre partenaire www.mobilefun.fr et j'ai découvert cette Olixar qui est un support pour grille d'aération et qui ne coûte que 13,99 euros hors frais d'envoi Celui-ci va permettre tout simplement d'adapter sa pince suivant le type de smartphone que vous avez et pouvoir s'élargir jusqu'à 80 mm parfait pour accueillir des smartphones à large écran comme cet Asus Zenfone 2 Je vous en fais tout de suite la démonstration On a ici une boîte de petite dimension qui annonce tout de suite la couleur avec en présentation le support qui montre que celui-ci est orientable avec une petite bague que l'on peut voir sur la photo On peut voir ici la position de ce support qui va être mis dans la voiture Sur les côtés on peut voir ici que c'est un support universel qu'il a une petite molette de réglage qui permettra de serrer le smartphone et de le maintenir dans sa position On a ici la mesure qui permet de savoir que la griffe est adaptable de 55 mm de largeur à 80 mm de largeur parfait pour accueillir n'importe quel style de smartphone et enfin que vous avez une tête rotative qui peut aller à 360 degrés qui vous permettra donc de faire tourner le smartphone dans n'importe quelle position et permet également de régler son inclinaison pour avoir une bonne visibilité lorsque vous utilisez le GPS Attention de toujours garder les yeux sur la route Alors dans cette boîte on va trouver tout simplement le support qui est fait de deux parties Le premier élément est tout simplement le support qui va accueillir le smartphone Vous pouvez voir que celui-ci a une petite mousse protectrice au niveau de son dos qu'il est fait de plastique un plastique dur, assez rigide et donc qui devrait durer dans le temps Vous avez ici également tout simplement deux petits béquets qui ressortent parfaitement bien pour accueillir n'importe quel style de smartphone même les plus épais Et ça c'est vraiment bien parce qu'en plus on va pouvoir placer un smartphone avec une coque qui d'habitude élargit un petit peu l'ensemble Vous avez également sur cette griffe qui vient se rabattre parfaitement au niveau du smartphone ici du caoutchouc pour pouvoir protéger l'ensemble ne pas abîmer le smartphone et bien sûr faire antidérapant ce qui est vraiment très bien Au dos on peut voir ici l'encoche qui va venir se fixer sur le support de grille d'aération et vous avez ici un petit loquet avec un cadenas qui veut dire ouvert ou fermé qui va permettre tout simplement de venir régler la taille qui va de 55 mm à 80 mm Vous voyez que le support est libre dans cette encoche et que dès que je vais mettre le cadenas sur la position fermée et bien celui-ci ne va plus bouger du tout il est vraiment très solide Alors pour vraiment abuser je vais prendre mon smartphone qui est un 5,5 pouces assez large et je vais garder carrément sa coque protectrice avec et je vais l'installer dans le support Normalement ça devrait être au maximum mais ça ne devrait pas bouger Donc je regarde mon support comment il est fait Je vais débloquer tout simplement les griffes pour pouvoir l'adapter et je vais venir carrément bloquer mon smartphone sur le support avec sa coque protectrice à rabat Le tout va très bien Alors là on est vraiment à la taille max je ne peux plus appuyer plus Je vais venir ensuite bloquer l'ensemble sur le cadenas fermé et du coup ça ne bouge plus mon support maintient parfaitement bien mon smartphone regardez je vais bouger dans tous les sens vous voyez que celui-ci est parfaitement maintenu il ne tombe pas du tout donc c'est vraiment cool il n'y a plus qu'à l'installer dans mon véhicule et vous voyez ici donc qu'on va venir le fixer sur le support à l'aide ici de ce petit trou cranté la seconde partie se présente comme ceci c'est tout simplement le support qui va venir s'adapter sur votre grille d'aération alors ce support présente une tête pivotante sur laquelle va être fixée la griffe par cette encoche ici que je vous ai présenté à l'instant le dos donc vous voyez qu'on va venir le placer ici vous avez ici une petite molette en plastique qui va venir serrer l'ensemble une fois que vous aurez placé la griffe dans la position que vous désirez et vous avez ici tout simplement un bras métallique de bonne qualité qui va permettre de venir ici à l'aide d'un ressort venir coincer votre grille d'aération donc vous voyez ici vous avez une petite encoche vous avez la possibilité de faire pivoter cette partie alors c'est très dur donc n'hésitez pas à le faire comme ça elle reste dans la bonne position et vous avez ici le support qui sont deux pattes qui vont venir maintenir l'ensemble et alléger l'ensemble pour ne pas abîmer les grilles d'aération et du coup vous allez avoir votre support qui va s'adapter sur la grille d'aération en maintenant le plastique comme ceci vous allez venir l'accrocher vous allez relâcher doucement ce support il va se bloquer dans la grille d'aération et ici les deux pattes vont pouvoir maintenir le tout très facilement et très fermement avec bien évidemment la protection pour votre tableau de bord puisqu'il est minuit de deux morceaux de bousse et vous pourrez régler comme vous le souhaitez l'empattement c'est à dire que vous allez pouvoir régler l'écartement de ces deux petites pattes donc voilà le principe donc installez le support et ensuite installez la griffe directement sur le support comme ceci donc vous avez ici la fente vers le haut vous venez placer la griffe comme ceci et hop vous la faites glisser vers le bas et voici l'ensemble vous allez voir que c'est très simple de placer ce support sur une grille d'aération j'ai des grilles d'aération qui ne peuvent pas être tournées et dont les ailettes sont dans cette position horizontale j'ai donc placé ma barre ici dans la position horizontale avec les deux pattes et un écartement au maximum je vais venir à une seule main prendre le morceau en plastique venir le coincer directement dans ma grille d'aération comme ceci je viens placer hop cet équerre dans ma grille d'aération et vous voyez ici que le morceau en plastique va venir coincer la grille d'aération sans l'abîmer c'est ça qui est important du coup je peux placer ensuite ma griffe comme je le désire pour avoir l'écartement que je veux elle va tenir en place très simplement il ne me reste plus maintenant qu'à mettre la griffe sur son support avec le trou qui se trouve juste ici comme ceci vous voyez que le tout est parfaitement maintenu je vais orienter le smartphone comme je le désire et une fois que j'aurai fait cette orientation je vais venir à l'aide de la molette venir serrer l'ensemble donc la molette se trouve juste derrière elle est facilement trouvable avec un smartphone conséquent devant donc je le place comme ceci ensuite je serre pour plus que le smartphone bouge et vous voyez que l'ensemble le tient parfaitement j'ai mis l'inclinaison que je désirais je l'ai mis en mode et bien paysage pour pouvoir l'utiliser comme d'un GPS et le tout est facilement maintenu sans pour autant venir abîmer la grille d'aération et ça c'est vraiment le point le plus important donc voilà pour seulement 13,99€ chez www.mobilefun.fr comment avoir et bien un support pour voiture pour votre smartphone afin d'avoir bien évidemment les yeux toujours rivés sur le volant et pas sur le smartphone et avoir donc un système qui pourra s'adapter à n'importe quel style de smartphone même les plus larges mais également à n'importe quel style de voiture voilà si vous avez des questions et des commentaires je vous invite et bien à les laisser sur notre chaîne YouTube vous pouvez d'ailleurs vous abonner c'est 100% gratuit vous resterez ainsi informé des dernières vidéos consacrées au smartphone tablette objet connecté et nomade voilà c'était Dorsio pour Génération Mobile à bientôt pour Génération Mobile à bientôt pour Génération Mobile à bientôt pour Génération Mobile Sous-titrage ST' 501